Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'aurez compris, pour un nouvel essai aujourd'hui. Un essai d'une moto néo-rétro. Vous l'aurez peut-être reconnu à cette forme de compteur un peu particulière, compteur à aiguilles. On est sur la Z650 RS. C'est une moto qui a été introduite fin 2021, début 2022, suite au succès de la Z900 RS. Sa grande soeur, Kawasaki, a voulu reproduire le schéma, mais a mis quand même un petit peu de temps, puisque cette Z650 RS est sortie 4 ans après la Z900 RS. Donc, petite moto au look néo-rétro. Limite plus rétro que néo, parce que c'est une moto qui fait quand même assez classique, que ce soit par son look, son réservoir rond, sa selle plate comme ça, le double compteur à aiguilles, le phare rond chromé. On est vraiment sur un esprit rétro classique, qui fait référence à une ancienne Kawasaki, une ancienne Z650, la Z650 B1. Son ancêtre de 1977, sauf que cette moto avait à l'époque un 4 cylindres. Aujourd'hui, on est sur le bicylindre de la Z650 et de la Ninja 650. Il y a énormément de points communs. On est sur le même cadre, si ce n'est qu'il a été un peu modifié au niveau de la boucle arrière, pour avoir cette arrière un peu rétro, justement, très sympa à regarder. Et en tout cas, c'est pas mal réussi. Enfin, on aura le temps d'y reparler dans le reste de la vidéo. Mais c'est une moto que je trouve très très jolie. Ses concurrentes directes, on a la Triumph Trident 660, la XSR 700. On aura également la CB650R. Même si, d'aspect, pour moi, elle me fait plus penser à une Royal Enfield, cette moto. Pour ce qui est de la partie cycle, c'est une moto qui fait 820 mm de hauteur de selle. Pour autant, vous voyez, un 1,75 m, je pose bien les deux pieds par terre, en sachant que vous avez possibilité d'avoir une selle rapaissée à 800 mm. Pour le reste de la partie cycle, c'est une moto qui fait 187 kg tout plein fait. Donc, c'est relativement léger, relativement maniable sur le papier. On va voir ça juste après. Pour le reste, également, on a un réservoir de 12 litres, 3 litres de moins que la Z650. Pour une conso annoncée de 4,5 litres, en réalité, on est plus sur du 5 litres, ce qui nous donne une autonomie, vous l'aurez compris, comprise entre 200 et 250 mm. Alors, attendez. Premier petit départ. Il y a un petit caractère sympa que j'aime bien, plutôt agréable. Avant d'en parler, on va rester sur la partie cycle. On a une fourche classique, diamètre 41 mm. Au niveau du freinage, on a deux disques de 300 mm à l'avant, pincés par des étriers double piston Nissin. A l'arrière, on a un disque de 220 mm, pincé, lui, par un étrier monopiston, également, en Nissin. Pour ce qui est des pneumatiques, on a des Dunlop Road Sport 2. Et pour ce qui est de l'éclairage, on est sur du full LED, que ce soit au niveau des phares ou des clignotants. Pour mon ressenti, au niveau de la position. Alors, on se sent vraiment assez haut sur cette moto. Après, le centre de gravité est plutôt bas du fait de l'architecture de la moto. En tout cas, la position n'est pas du tout désagréable, bien au contraire. Le réservoir est très fin, ce qui fait qu'on est très très bien assis. La selle également m'a l'air très confortable. Je pense que c'est une des selles les plus confortables que j'ai essayé jusqu'à présent. Et la position en elle-même, vous voyez, moi j'ai les jambes un peu repliées, mais sans plus. Le guidon est relevé par rapport à la Z650, donc on est très droit. Après, à voir pour les gabarits un peu plus grands. Moi, ça ne me dérange pas, les jambes comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas forcément très grand. Donc, au-delà d'un mètre 85, on va dire un mètre 90, peut-être que la position est un peu plus contraignante. À voir, je pense qu'il faut essayer pour se faire son avis. En tout cas, j'aime beaucoup le caractère de ce petit moteur. Donc, on va en parler justement du moteur, maintenant qu'on a abordé un peu tous les aspects de cette partie cycle. Donc, le moteur, il n'y a rien d'exceptionnel ici. En tout cas, rien d'inconnu, parce que c'est quand même un très très bon moteur, il faut le dire. Moteur qui avait équipé les UR6N et après les Z650. Bi-cylindre parallèle de 649 cm3, qui développe 68 chevaux en full et 64 Nm de couple. Bon, là, évidemment, on est sur la version bridée. Mais en tout cas, l'agrément moteur est très très bon. Après, je pense que ce ne sera pas un foudre de guerre non plus. Mais ce ne sont pas les prétentions de cette moto, à mon avis. On est sur quelque chose qui se veut plus cool, plus balade que certaines de ses concurrentes. Je pense notamment à la XSR700. On est plus sur un esprit pépère, d'où qui ne surprend pas. Et pour ça, je pense que ça en fera une très très bonne moto à deux. Tout comme sa soeur, la Z650 d'ailleurs. Alors, sur le ressenti du moteur, vous voyez, là, sur voie rapide, il n'y a rien à dire. Ça reprend très bien. Pour cruiser à 110, 120, il n'y aura aucun souci. Par contre, évidemment, vous n'avez aucune protection pour ce qui est du vent au niveau de la bulle. Donc, à la longue, ça doit être un peu embêtant. Mais j'allais dire que ça, c'est commun à la plupart des motos de cette catégorie. Pour le reste, en tout cas, c'est une moto qui est très agréable. Alors, je vous parle souvent de la maniabilité, tout ça. Et dans mes vidéos, je dis régulièrement, alors attendez, je vais rétrograder un peu. Le rétrograderage est peut-être un peu sec. Pour autant, ça va, il n'y a rien de désagréable. Mais oui, je reviens sur la maniabilité. Et là, le fait qu'elle soit très fine, légère, ça en fait encore plus un vélo que les autres. Bon, il faut que j'arrête de dire ça, parce que je le dis dans toutes mes vidéos, et à force, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais là, en tout cas, on est direct très en confiance. Et je pense que ça se confirmera sur voie départementale, là où ce sera, à mon sens, son terrain de jeu préféré. C'est dommage qu'il y ait quelqu'un devant, alors attendez. Hop. Il y a quelques vibrations, je trouve, quand même. C'est pour l'esprit rustique, authentique. Pas désagréable, encore une fois. Mais quand même, quelques vibrations à noter. Mais j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ça se manie très bien. On est très en confiance. Je pense que pour des gens, alors, soit qui ont le permis A et qui veulent une moto vraiment pour cruiser tranquille, pour se balader, qui ne veulent pas se tirer la bourre, vous êtes la cible de cette Z650 RS. Ou alors, également, pour des A2, voilà, qui veulent débuter avec quelque chose qui met en confiance, qui est doux, et aussi qui veulent peut-être reprendre le moteur qu'ils ont eu durant leur formation en auto-école. Je pense que cette moto vous plaira également. Donc, voilà, je m'arrête rapidement pour vous montrer un peu l'esthétique de cette Z650 RS. Je fais vraiment rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, pour moi, c'est une moto vraiment très réussie. Moi, j'adore dans ce coloris vert comme ça, justement, en couleur de l'ancienne Z650 B1. Avec les jantes dorées comme ça, ça rend super. Éclairage full LED. Vraiment une moto très réussie. La selle hyper confortable. Là, franchement, pour le coup, vous pouvez y aller. Après avoir sur des longues distances ce que ça peut donner. Je vais vous montrer aussi un peu rapidement l'instrumentation. Vous voyez ces superbes compteurs à aiguilles. Avec, au milieu, quand même, on a ce petit compteur digital avec les informations essentielles, le témoin de rapport engagé, l'heure, la température, le niveau d'essence, et le trip A, trip B, plus, bien évidemment, le kilométrage total. Vous voyez, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est ici sur son terrain de jeu favori. Sa vocation première, à savoir cruiser sur des petites routes comme ça, sans se prendre la tête, sans se tirer la bourre. Ça prend bien l'angle. Tout suit bien. Ça reprend bien. Vraiment très bonnes impressions sur cette moto. Pas grand-chose à lui reprocher. Et elle a le mérite d'être plus accessible que sa grande-sœur, la Z650RS. Alors que ce soit au niveau du moteur, de la partie CIC, tout ça, pour tout ce qui sera mis en confiance, surtout pour les A2, je parle. Mais aussi, niveau tarif, puisqu'ici, on se situe à 8 649 euros. Au niveau du reste du marché, elle se situe à peu près au même niveau que ses concurrentes. Même si, pour moi, elle a quand même un peu moins d'arguments à faire valoir que la Trident 660, ou même que la XSR700. Enfin, non, je sais même pas, en fait, pour la XSR700, c'est différent, c'est pas trop comparable. Mais la Trident, qui est à 50 euros de plus, à 8 695 euros, vous avez quand même pas mal d'équipements, pas mal de choses. Après, encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. En sachant enfin, et je tiens à le préciser, que d'après les informations que j'ai, elle va baisser de tarif, cette moto, en 2024. Elle passe à 8 499 euros. Donc, tarif qui se voit un peu à la baisse, et c'est surtout stratégique, puisqu'en affichant un tel tarif, elle prend un peu la distance avec ses concurrentes directes, puisqu'on sera désormais à quasiment 200 euros d'écart, au moins avec la Trident 660, et encore plus avec la XSR700. Donc, c'est quand même un aspect très positif. Pour finir, on va aborder les coloris disponibles. Alors, là, tout de suite, dans sa version 2023, cette moto est disponible dans ce très joli vert candy, avec les jantes dorées. En sachant que pour cette version-là, il faut rajouter 150 euros de plus, en tout cas aujourd'hui. Et elle est disponible en noir. Mais, 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 comme je vous le disais, les coloris changent en 2024 avec le changement de tarif, puisqu'a priori, ce vert ne sera plus disponible. On aura une version rouge avec les jantes dorées, également une version grise et noire, et une version noire. Voilà, donc il est temps de filer pour moi. Je vais vite rendre cette moto. Sachant que, comme d'habitude, j'aurai un peu de retard, mais vu l'heure et la circulation, c'est compliqué de faire mieux. En tout cas, merci beaucoup à Transact Moto à Aubière, encore une fois, pour le prêt de cette moto. Concessionnaire Kawasaki, avec un personnel vraiment très sympa. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada